Un comportement qui ne ferait qu'aggraver ces pénuries. Partir en vacances serait-il devenu un luxe ? Oui, pour bon nombre de Français. Cet été, près d'un sur deux n'est pas ou ne partira pas en vacances. La faute notamment à la crise. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité, Julien Loprêtre. Mais avant, vous voyez le reportage de Mathieu Boisseau. L'été à la plage ou dans son jardin, en juillet et en août, le pays est coupé en deux. La moitié des Français seulement part en vacances, entre 48 et 62% selon les études. Des chiffres inférieurs à l'an passé dans tous les cas. Cette famille du Nord, par exemple, a l'habitude de partir loin de la maison. Mais pas cet été, budget trop serré. Cette année, c'est à la maison, tente, piscine, douche pour les petits, les grands s'occupent avec leurs copains. Des séjours trop chers pour des familles dont les budgets vacances reculent. 1340 euros par foyer en moyenne, moins 4,5% par rapport à l'année dernière. Pour 6 Français sur 10, plus question d'économiser toute l'année pour quelques semaines de vacances. Priorité aux sorties et aux loisirs du quotidien. Des choix contraints et des conséquences pour les plus jeunes. Un enfant sur trois ne part pas en vacances, mais plutôt chez la famille ou dans des centres de loisirs. Notre invité, Julien Loprêtre, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, M. Loprêtre. Bonjour. Vous êtes président du Secours populaire. On le disait donc, un adulte sur deux et un enfant sur trois ne partent pas en vacances. Comment on peut expliquer un tel phénomène ? Malheureusement, c'est un phénomène qui s'est développé encore ces dernières années. Il s'explique uniquement pour des raisons financières. Alors, je veux bien qu'il y ait quelques personnes qui disent, nous, on ne veut pas prendre de vacances. Mais tous les Français voudraient bien partir en vacances. Et c'est vraiment un drame de voir qu'un Français sur deux ne part pas en vacances et qu'un enfant sur trois ne part pas en vacances. Et nous sommes le témoin de tout ce que ça apporte comme drame dans les familles. Je pense en particulier aux familles monoparentales, qui sont maintenant très grand nombre à venir demander de l'aide au Secours populaire et qui n'ont rien pour donner à leurs enfants les moyens de partir en vacances. Et pour eux, partir en vacances, c'est superflu, c'est ça ? Non, pas du tout. Partir en vacances, c'est fondamental. Ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. La famille qui est partie en vacances, et j'ai un exemple douloureux pour montrer comme c'est une autre culture dans notre pays, une famille avec qui nous avions tout préparé son départ en vacances n'est pas venue au rendez-vous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de valise. Au dernier moment, il n'a pas de valise, on ne peut pas partir. C'est tout un effort de culture qu'il faut faire pour montrer que c'est un droit aux vacances. La Convention internationale des droits de l'enfant dit que c'est un droit pour les enfants de partir en vacances. Et ce n'est pas du tout un luxe. Les familles deviennent transformées lorsqu'elles ont pu partir en vacances. Et le gosse qui est parti, lui aussi, il ferait une meilleure année scolaire. D'accord. Et depuis près de 70 ans, le Secours populaire organise des journées vacances à la fois pour les adultes et pour les enfants. Combien cela représente-t-il de personnes ? Écoutez, l'année dernière, nous avons calculé que ça faisait 500 000 journées de vacances que nous avions offertes. Nous sommes en train de calculer, mais cette année, nous allons dépasser le million de journées de vacances offertes à des enfants, à des jeunes, à des familles. Et partir en vacances, c'est un impact important sur le moral. C'est extrêmement important pour le moral. Ça joue pour les études scolaires pour les enfants et pour le moral des familles. Une famille m'a dit, maintenant qu'on a été en vacances, on va se battre pour sortir de notre taudis. Merci, M. le prêtre. Je vous en prie. Et pour finir, notre...